Vraiment, je suis impressionné par la rapidité. Ah si, c'est bon, ça fonctionne. Bah tout va bien. Ah wow, l'image est très belle. C'est vraiment très, très difficile. Malu les nerds, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'utilise beaucoup en ce moment et qui me simplifie pas mal la vie. C'est Mammoth AI. C'est un outil qui me fait gagner du temps et surtout de l'argent. Et vous connaissant, ça devrait aussi vous servir. Mammoth vous permet d'accéder à toutes les dernières IA et au LLM du moment, directement depuis le même interface. L'outil est sorti il y a quelques mois seulement et a été créé par deux Français. Donc vous aurez accès aux derniers modèles premium comme Chagipity, Closonet 3.7, Gemini, Mistral, mais aussi des modèles de génération d'images comme Midjourney, Flux ou encore Stable Diffusion. Et tout ça pour 10€ par mois. Bon déjà, moi ça m'arrange énormément au niveau des prix. J'aime bien switcher entre Closonet et GPT. Donc ça fait déjà 40€ de dépense, mais j'aime bien aussi utiliser Midjourney. Donc ça arrive très vite sur du 50€ le mois. Sachant que Gemini m'intéresse de plus en plus, c'était vraiment plus possible financièrement. Donc Mammoth m'a vraiment sauvé le portefeuille. J'ai aucune idée de comment il se débrouille pour arriver à un prix aussi bas, mais bon, tant que ça fonctionne, on va pas se plaindre. Nous voici donc ce interface de Mammoth.ai. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude, comme ça vous pourrez y accéder facilement. Malheureusement, j'ai pas pu vous trouver de coupon discount cette fois parce que Mammoth.ai ne propose pas encore de programme d'affiliation. Donc ici vous avez la page d'accueil. Donc là on retrouve bien le schéma que je vous ai montré avec les IA les plus connus qui sont disponibles, avec les prix qui sont affichés. Donc là par exemple Claude qui est à 20€, Gemini qui est à 20€, Mistral à 15€, Midjourney à 10€. Et là on peut voir qu'on a bien accès à tout ça pour 10€ par mois. Ici on a les différentes fonctionnalités de Mammoth. Donc le reprompting en un clic. Donc là je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment topissime. Moi ça me sert énormément étant donné que je fais souvent des comparaisons entre les différents LLM. On peut bien évidemment télécharger des images et des fichiers. C'est disponible aussi bien sur Windows, iPhone, Android. Il y a la fonctionnalité recherche web AI. Et vous pouvez avoir des conversations vocales avec le chat. On ne va donc pas perdre de temps. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne directement. Donc là on va faire en haut, lancer l'application. Et on va se retrouver sur le même interface qu'un LLM classique. On va pouvoir rentrer nos prompts ici. On va commencer avec un premier prompt très simple. Parle-moi de la chute de Constantinople. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez soit choisir le modèle d'IA qui vous intéresse le plus. Soit faire directement entrer. Donc pour l'instant on va faire directement entrer. Donc là j'ai fait directement entrer. Et on peut voir qu'il y a un modèle d'IA qui a directement été choisi. Donc là en l'occurrence c'est bien Lama 4O Maverick. Donc là vous pouvez voir la réponse. Donc vous avez vu que c'était plutôt rapide au niveau de la génération. Mais vous allez pouvoir faire Reprompt With. Et donc là par exemple, imaginons que la réponse ne vous convient pas. Ou alors simplement vous voulez faire la comparaison avec un autre LLM. Vous faites Reprompt With. Et là par exemple on va faire Claude. Allez hop, on va voir la réponse de Claude. Ça va vous ouvrir une autre fenêtre sur le côté. Et là on a bien la réponse de Claude qui est en train de se générer. Ici on a la version de Meta. Pour faire la comparaison on va faire Copier. On va aller sur le compteur de mots. On peut voir qu'ici on a 465 mots. On va regarder le nombre de mots pour la réponse de Claude Sonnette. Et normalement on va avoir... Voilà ici on a 592. Donc c'est bien de voir la différence entre les différents LLM. Ça peut être très intéressant. Là ça vous donne vraiment la possibilité d'avoir une vision globale de toutes les nouvelles IA et tous les LLM. Donc avoir toutes sortes de réponses possibles. Donc là par exemple on va faire la réponse avec GPT. Donc là on va reprompter avec GPT. Là on peut voir qu'avec la réponse de GPT on a une réponse qui est beaucoup plus fournie qu'avec les autres. Voilà le siège de Constantinople. L'assaut final. Conséquence de la chute. Donc là vous pouvez voir que c'est vraiment vraiment beaucoup plus fourni que sur Claude Sonnette et sur Maverick. Là je suis enfin satisfait de la réponse. Là on a quelque chose qui va beaucoup plus en profondeur. Donc là par exemple on va faire copier. On va supprimer le texte là. Voilà on va faire compter. Ici on peut voir qu'on a 596 mots. Donc ce qui est beaucoup plus que les autres. Et on peut voir que c'est bien structuré. Je suis heureux de cette réponse. Ensuite on va tester une autre fonctionnalité. J'ai donc trouvé un site avec un article sur l'intelligence artificielle et la santé. Des algorithmes au service de la médecine. L'article est très très long. J'imagine qu'il y a des informations qui sont assez pertinentes. Mais je n'ai pas envie de le lire. On va faire copier. On va se rendre sur Mammouth AI. Et on va lui dire fais-moi un résumé avec les informations les plus pertinentes. Pour cette tâche j'ai envie de choisir Gemini. Et voilà. Donc là normalement il va récupérer les informations sur l'URL. Et nous faire un résumé de l'article tout simplement. Excellent. Donc là on a bien ce qu'on veut. On va regarder un petit peu. On va dire que par exemple là ça ne me plaît pas. J'ai envie de tester un autre truc. Du coup cette fois on va essayer DeepSync. Oh ça génère beaucoup plus vite DeepSync dis donc. Voilà donc là on a bien la version de Gemini ici. Et on a bien la version de DeepSync juste en haut. Donc là on peut faire la comparaison en direct. On va faire un autre test. Donc cette fois on va lui faire code moi un jeu snack en HTML. Le joueur contrôle le serpent avec les flèches du clavier. Donc dans un premier temps je vais faire un premier test avec Claude. Et ensuite on va faire la comparaison avec DeepSync. Donc j'ai mis le premier prompt ici avec Claude. Ensuite on va faire reprompt with R1. On va faire ça avec DeepSync R1. Et ensuite on va aller comparer le résultat. Donc là on peut voir qu'on a un petit problème. The response could not be saved. It typically happens. Blah blah blah. Je ne sais pas ce qu'il me raconte. On va juste refresh la page. Voilà. Donc on a bien l'HTML qui a été généré par Claude. On va voir si DeepSync R1 est terminé. Donc là il y a le même problème. Je ne sais pas pourquoi. Vous faites juste refresh. Si ça arrive normalement ça devrait fonctionner. Là par contre ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Que se passe-t-il ? Voilà. On va refaire. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des petits bugs. Des petits problèmes de crash. Si ça arrive soit vous faites refresh. Soit vous réécrivez le prompt directement. J'ai l'impression que les deux peuvent fonctionner. Ah on a la version de DeepSync qui est en train de se générer. Le problème c'est que Mammoth ne propose pas de fonctionnalités Canva pour avoir un aperçu en direct de ce que vous allez générer. Donc pour contourner le problème on va se rendre sur CodePen. Donc en fait qui va vous permettre de coller l'HTML, le CSS et le JavaScript pour avoir un aperçu en direct. Donc ça c'est un des seuls bémols que j'ai trouvé sur Mammoth.ai. Mais bon c'est facilement contournable. Donc ce n'est pas un très très gros problème. Donc je vais récupérer le code de Claude Sonnette. On va faire copier ici. On va aller sur CodePen et on va mettre dans l'HTML. Donc là normalement j'ai bien le jeu Snake qui a été généré avec Claude Sonnette. Donc c'est pas mal du tout. C'est un bon résultat. Le jeu il fonctionne. Ça me plaît. Mais j'ai envie de savoir si DeepSync peut aussi me faire du bon travail. Donc on va aller sur la version de DeepSync. Voilà pareil on va faire copier. On va se rendre sur CodePen. On va faire NewPen. Donc ça va remettre tout à zéro. Et on va faire coller pour voir la différence. Et là on a la version de DeepSync. Donc c'est à peu près la même chose sauf que j'ai l'impression... Ah si c'est bon ça fonctionne. Bah tout va bien. Regardez. On peut voir la différence en direct. Donc là c'est très similaire en l'occurrence. Il y a beaucoup de différences entre les deux. C'est bien d'avoir la meilleure des versions. Donc comparer les LLM peut être très très bénéfique. Maintenant que c'est fait. On va tester la génération d'images. Renère-moi l'image d'une femme qui mange des fraises en Thaïlande. Et on va faire entrer. Il comprend directement qu'il va devoir passer à la génération d'une image. Vous voyez à quel point ça a été vraiment très très rapide. En quelques secondes j'ai eu l'image de la femme qui mange des fraises en Thaïlande. Il a utilisé ReCraft V3. Donc ça c'est une IAC que j'ai jamais vraiment utilisé. Mais on peut lui demander de changer. Donc là si l'image ne vous plaît pas. Ou alors vous voulez simplement un autre résultat. Là on peut passer sur Dali. Par exemple moi j'aime beaucoup Dali. Donc je pense qu'on va passer dessus. On va voir le résultat. Et là on a une très très belle image de Dali 3. Génère-moi l'image d'une femme qui mange des fraises en Thaïlande. Fais-moi l'image d'une princesse qui boit du thé au Japon. Fais-le en mode Ghibli style. Voilà on va voir si ça fonctionne. Et voilà ça fonctionne. Fais-moi l'image d'une princesse qui boit du thé au Japon. Fais-le en mode Ghibli style. Donc là vous avez pu voir c'est très très rapide. Vraiment je suis impressionné par la rapidité. Donc c'est très bien fait. J'aime bien le style. Donc là j'aimerais bien le faire avec Dali. Parce que Dali me fait normalement du très très beau résultat. Et ici on peut voir le résultat avec Dali 3. Donc là c'est aussi très intéressant. Regardez. On switche bien entre les différents styles. C'est pour ça que c'est pas mal de faire la comparaison entre les différentes IA. On a vraiment des résultats qui diffèrent complètement. On va encore essayer par exemple avec Stable Diffusion que j'utilise jamais. Donc j'ai hâte de voir le résultat de ce que ça vaut. Ah ouais l'image est très belle. C'est vraiment très très différent. Maintenant que vous savez l'utiliser. On va se rendre sur la partie tarification. Personnellement j'utilise la version Starter à 10 euros par mois. Qui me convient tout à fait. Par contre vous avez aussi la version standard à 20 euros. Vous avez 200 images. Vous pouvez uploader des documents beaucoup plus longs. Et enfin vous avez la version Expert à 60 euros par mois. Avec toujours des messages illimités. Et cette fois vous pourrez générer jusqu'à 1000 images premium. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo.